Ça peut vous permettre d'avoir de beaux résultats. Si vous le faites bien, ce qui va se passer c'est que vous allez créer une marque. On ne se rend pas compte à quel point il est plus facile de gagner 10 000 euros par mois en étant salarié qu'en créant ses propres projets. Maintenant ceux qui vont arriver à cet objectif, ça va juste être les plus travailleurs sur le long terme. Comment gagner 10 000 euros par mois grâce au SEO, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors petit disclaimer avant de commencer, bien sûr ça va être très dur et très long de gagner autant d'argent par mois grâce aux références naturelles. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 process qui vous permettront de gagner de l'argent avec le référencement naturel. Qui sont la prestation de service, la vente de liens, l'affiliation, l'apport d'affaires, le dropshipping, le salariat et le SaaS. C'est parti. La première méthode c'est de faire de la prestation de service, donc de vendre son temps, votre expertise SEO. Donc pour faire ça, il y a deux solutions. La première ça va être de travailler en agence. La deuxième ça va être de travailler en auto-entreprise, en freelance. Et je vous le dis, moi qui gère une agence, il est beaucoup plus simple de gagner 10 000 euros par mois lorsqu'on travaille à son propre compte, donc en auto-entreprise, qu'en agence. Parce que lorsqu'on travaille dans une société, se verser un salaire de 10 000 euros coûte beaucoup plus cher en réalité. Deuxième méthode, la vente de liens. Alors ça c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné ces dernières années. Mais on est forcé de constater aujourd'hui, même maintenant on se baladant un petit peu sur Twitter, de voir que les vendeurs de liens ont de plus en plus de difficultés. Tout simplement car il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup d'arnaques, beaucoup de manipulations de KPI sur les sites internet qui vendaient des liens. Et donc il y a de moins en moins d'acheteurs à ce niveau là. Cependant ça reste très certainement une très bonne méthode. Maintenant il va falloir se diversifier. Je pense par exemple à Linkuma qui marche très très bien. Alors que c'est un tout nouveau système de vende de liens. Toujours de très belles plateformes, etc. Mais c'est vrai que si demain vous essayez de construire votre propre PBN pour vendre des liens, pour moi ça va être compliqué d'atteindre un tel objectif. Et surtout ça va vous prendre énormément de temps. Troisième méthode, l'affiliation. Alors l'affiliation ça consiste en quoi ? Ça consiste à se positionner sur des requêtes pour faire du trafic. Sauf que vous n'avez pas de produit. Vous envoyez le visiteur vers une autre page produit par exemple sur Amazon. Bien sûr les liens d'affiliation Amazon ne sont pas du tout rentables. Mais bon voilà, si vous voulez vous former à l'affiliation, je vous invite à aller voir par exemple les Wizards, etc. Qui connaissent beaucoup mieux le sujet que moi. L'affiliation pour moi c'est quand même assez compliqué aussi pour atteindre un tel objectif. Parce que vous prenez seulement une petite commission sur un produit. Maintenant c'est possible sûrement dans le temps. Ce qui peut être intéressant c'est de travailler sur de l'affiliation avec des abonnements. Et à une durée de vie totale. Exemple, voilà si vous créez un lien vers un logiciel. L'utilisateur va payer tous les mois ce logiciel. Et vous prenez un certain pourcentage tous les mois. Ça peut être intéressant. Et également je vous recommanderais soit la version abonnement. Soit la version produit cher. Donc faire de l'affiliation sur un produit à 5 euros ça va être compliqué. Faire de l'affiliation sur un produit, voilà. Peut-être même plusieurs milliers d'euros. Ça peut vous permettre d'avoir de beaux résultats. Ensuite on a l'apport d'affaires. Donc l'apport d'affaires moi ça me plaît beaucoup. C'est un peu de l'affiliation sauf que vous allez travailler en direct avec votre fournisseur. Et d'ailleurs on travaille comme ça avec Paul Vaujon. L'idée c'est qu'en fait si vous faites de l'apport d'affaires, vous allez collecter. Que ce soit des leads par exemple. Et vous allez envoyer les leads, les prospects à l'entreprise. Et donc là ça va être super intéressant parce qu'en fait c'est de l'affiliation. Mais de beaucoup plus bonne qualité avec un partenaire que vous connaissez réellement. Moi je trouve que c'est une très belle opportunité. C'est peut-être même la façon la plus intéressante de développer une stratégie SEO sur le long terme. Donc l'idée c'est de créer une vraie marque, une vraie acquisition. Et de renvoyer si vous ne souhaitez pas faire vous-même ton projet, toute l'entreprise. Le lead, le prospect à l'entreprise. Donc je vais vous donner un exemple. Si demain vous vous positionnez très bien sur des requêtes. Comme prenons l'exemple des plombiers. Plombiers plus villes. Vous ranquez sur toutes les villes de France. Vous allez avoir un nombre de prospects énormes. Et vous allez pouvoir travailler avec les vrais plombiers. Leur envoyer le visiteur. Et à la conversion, prendre un petit pourcentage. Généralement on est quand même sur des 10%. L'apport d'affaires, pareil. Si vous faites de l'apport d'affaires produit sur des produits très très chers. Pour vous prendre un petit peu cet exemple d'affiliation. Et que vous arrivez à prendre un lead par exemple sur une rénovation. Ou alors voilà un produit très très cher. Et bien vous allez également pouvoir avoir des très belles commissions. Donc pour moi l'apport d'affaires c'est quand même quelque chose de très très intéressant. Si vous souhaitez travailler justement sur cet objectif long terme etc. Et en plus si vous le faites bien ce qui va se passer c'est que vous allez créer une marque. Et vous aurez la possibilité à long terme de soit directement délivrer les services. Soit décider d'être plutôt resté tranquille. Pas prendre trop de travail. Et simplement délivrer vos prospects à vos partenaires. Ensuite on va voir le dropshipping. Donc le dropshipping pour rappel c'est quoi ? C'est le fait de vendre des produits que vous n'avez pas en stock. Et en fait de passer la commande une fois que l'utilisateur achète le produit. Alors le dropshipping déjà c'est quelque chose d'assez peu qualitatif en matière de logistique. Vous n'allez pas pouvoir construire une marque sur le long terme. Mais ça peut être intéressant pour commencer pour développer son premier commerce. Je l'ai vu à l'agence passer quelques dropshippers qui avaient suffisamment de budget pour travailler avec nous. Donc c'est quand même pour vous dire quelque chose qui peut fonctionner. Cependant pour moi le dropshipping à terme ça doit être quelque chose qui doit évoluer vers une autre méthode de livraison. Donc en fait avoir du stock, avoir des produits, venir brander ses produits, sa marque etc. Donc pour moi le dropshipping c'est quelque chose qui n'est pas forcément à faire. Voilà faut prenez pas cet exemple de se dire on va faire du dropshipping sur énormément de sites différents etc. C'est pas mon conseil. Il y en a qui peuvent le conseiller. Peut-être que c'est plutôt une manière de commencer, de créer vos premières ventes et puis petit à petit venir brander et venir construire tout simplement un vrai e-commerce, une vraie marque. Ensuite le salariat. Alors le salariat c'est sous-côté. On ne se rend pas compte à quel point il est plus facile de gagner 10 000 euros par mois en étant salarié qu'en créant ses propres projets. Alors bien sûr pour gagner un tel salaire il va falloir que ça prendra du temps. Il va falloir que vous soyez dans des grands comptes avec des postes stratégiques. Mais bien sûr qu'il est possible de gagner un salaire de 10 000 euros par mois. Ça va nécessiter de travailler souvent dans des très grandes entreprises peut-être plus à Paris comme à l'étropole etc. Le SEO en tant que tel, les head of SEO grands comptes ne gagnent pas 10 000 euros par mois d'après ce qu'on a eu comme écho. Ils ont plutôt des salaires autour de 5 000 euros par mois. Si vous voulez un salaire de 10 000 euros par mois simplement le SEO pourra vous y emmener parce que vous allez avoir une approche très 360 dans une entreprise très stratégique. Vous allez toucher à plein de pôles différents et donc vous aurez la possibilité de participer à des boards etc. Et donc d'intégrer des rôles stratégiques par exemple. Je pense aussi Emo. Ce genre de poste qui pour le coup gagne facilement les 10 000 euros par mois. Dernier méthode qu'on a identifié c'est le SaaS. Donc le SaaS c'est quoi ? C'est un logiciel. C'est un logiciel dont vous vendez du code et pas du temps. Donc ça très très intéressant, très très scalable sur le long terme. Les SaaS SEO ça fonctionne bien puisqu'on est quand même dans une vidéo SEO. Donc bien sûr vous pouvez faire plein de SaaS différents mais on va peut-être un peu plus aborder les SaaS SEO. Les plus gros vous connaissez Semrush, HREF c'est très 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 gros. Mais on a des petits SaaS français notamment d'indépendants. Donc je passe le bonjour à Paul Griez s'il passe par là sur son SaaS TOT SEO. Donc voilà c'est une bonne manière aussi de venir monétiser de manière très passive. Maintenant comme pour tous les projets d'ailleurs on va finir là-dessus. C'est énormément de travail pour arriver à cet objectif. Il n'y a pas de secret, ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et donc ça c'est que des méthodes que je vous ai présentées. Maintenant ceux qui vont arriver à cet objectif ça va juste être les plus travailleurs sur le long terme. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir votre travail vous pouvez vous abonner, nous mettre un petit like. Et puis n'hésitez pas aussi à commenter, on répond à tous les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo sur le cold mailing.